Ce sont 250 espèces d'oiseaux qui fréquentent les lacs de la forêt d'Orient tout au long de l'année. Des oiseaux sédentaires, des migrateurs ou encore des hivernants, ceux-là même que les passionnés d'ornithologie viennent voir en ce moment. On était venu il y a déjà une quinzaine d'années, on avait vu un pigargue, on avait vu des garrots, des harles. Donc on s'est dit voilà, c'est l'occasion de retenter l'aventure. L'intérêt c'est quoi ? C'est de chercher les endroits un peu particuliers où on peut voir des oiseaux différents. C'est toujours un plaisir de trouver, de voir de nouvelles espèces ou de revoir des espèces qu'on n'a pas l'habitude d'observer. Donc on est allé du côté de Géraudot, on s'est promené sur la plage. Bon on n'a pas vu grand chose parce que le niveau d'eau est un peu bas mais bon, on tentera notre chance demain encore. Canard, oissandré, gru, mais aussi courlis, tous ces oiseaux sont actuellement visibles sur les lacs. On peut même y découvrir des raretés. La mouette pygmée, donc il y a un oiseau assez rare sur les lacs. Et comme on est trois jours après la tempête, bien souvent il y a des oiseaux marins ou du littoral qui sont justement un peu, qu'on retrouve un peu dans les terres, un peu perdus dans les terres, donc sur les lacs. Et bien souvent les ornithologues, c'est à ce moment-là qu'ils essayent de chercher les raretés un peu dans la région. Voir les oiseaux, écouter leurs chants ou leurs cris, reconnaître leur vol, pour apprécier ces moments, il vaut mieux tout de même faire le tour des lacs selon un sens bien défini. Ce que je conseille c'est de commencer à Ménil-Saint-Père, dans le port de Ménil-Saint-Père par exemple le matin. Ensuite on va aller plutôt sur le lac du Temple et là on va plutôt chercher les grues, par exemple les grues cendrées, justement à hauteur de Brevon. Alors il y a la vélovoie justement qui permet d'aller sur la digue et d'observer les oiseaux sur les lacs. Et puis de finir la journée, donc en fin d'après-midi, aller plutôt sur le petit lac de Dienville, ou lac Amens, où là on va voir aussi d'autres espèces comme le signe de Béouy qui est un signe sauvage. C'est le premier site en France pour voir cette espèce qui nous vient de Sibérie. Contrairement aux autres lacs ici, les oiseaux se sont habitués à voir du monde passer sur la digue et ils sont beaucoup moins farouches, ce qui fait qu'on peut avoir la chance d'en observer de plus près et de pouvoir même les identifier à l'œil nu sans problème. Vêtements chauds, adaptés à la tente, mais aussi jumelles et longue vue, il vaut mieux être bien équipés pour profiter de l'extraordinaire spectacle que nous offre la nature.